Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo produits terminés. Je vais commencer tout de suite parce que j'ai vraiment pas mal de produits quand même. Alors, premier produit, c'est un masque en tissu de la marque Perfect Pur. C'est un masque que j'ai acheté sur le site de Rose Rose Shop. Je l'ai utilisé ce matin. Et les masques que j'achète chez Rose Rose Shop sont très très bien. Ils sont très imbibés de produits. Je trouve qu'ils sont super. Vous avez ici sur le côté le temps pour savoir combien il faut le poser. Et vraiment ils sont très très bien. C'est vrai que les frais de porte sont un peu chers. Mais par contre les masques sont vraiment à des prix. Ils sont à 30 centimes de dollars. C'est vraiment pas cher. Donc très bon produit. Ensuite, un shampoing de Bioderma purifiant. Cheveux à tendance grasse. J'aime beaucoup ce produit. C'est un flacon qui fait 400 millilitres. Et je crois qu'il est à 9 euros, 8, 9 euros, moins de 10 euros. Et il y en a pour un moment. Donc je l'aime beaucoup. Je le rachète tout le temps. Un masque de Sephora pour le contour des yeux que j'adore. Voilà. J'en ai racheté plein. Celui-là, il est uniformisant. Uniformisant éclat. Donc ils sont très bien imbibés aussi de sérum. Et il remonte. Vous avez un tissu qui remonte en haut. Et qui prend bien le contour de l'œil. Il est super. Donc je continue ma vidéo de produit terminé. Je l'ai commencé hier et j'ai dû partir. Alors, masque au miel de Sephora nourrissant et apaisant. Que j'ai terminé aussi. Je les rachète tout le temps. Je les ai déjà rachetés. Je les ai rachetés plusieurs fois. Et je vous montre le... Voyez, en fait, les tissus, ils sont très bien. Parce qu'ils prennent bien l'œil. C'est ce que je vous disais dans l'autre vidéo. Et ils remontent. Donc ça permet de poser le sérum aussi en haut. Donc ils sont vraiment très bien. Je les aime beaucoup. Un petit gel douche hydratant. PharmaPrix. Au bambou. Qui sentait le thé vert. Il sent bon. J'aime bien son odeur. Je trouve que pour l'été, c'était assez agréable. Si je le retrouve, oui, je peux le reprendre sans problème. J'aime bien changer le gel douche. Et c'est aussi pour mes enfants. Donc il était sympa. Donc là, un autre masque. Un autre masque de Sephora. Là, c'est un masque de la marque Action. Masque peau net. Celui-là, je les adore. Je les achète aussi souvent. Je les prends en parapharmacie. Mais vous l'avez aussi sur le site de Nocibe. Je les aime beaucoup. Je rachète. Là, c'est un masque collagène de Rose Rose Shop. Pas toujours que j'avais acheté sur le site de Rose Rose Shop. Très, très bien aussi. Aucun problème. J'aime beaucoup. Voilà. Après, il faudrait que je repasse une commande. Mais quand je repasserai une commande, je les reprendrai sans problème. Toujours un masque de Sephora. Celui-là, il est en anti-âge. Lissant anti-âge. Alors, je continue. J'ai une douche de Petit Marseillais que j'ai beaucoup aimé. Hypoallergenique, sans savon, nourri et apaise. Au sève d'aloe vera. Je l'ai trouvé très, très, très bien. En plus, il est bien épais. Et j'aime bien ce genre de texture. Assez épaisse. Et mes enfants m'en adorent aussi. Celui-là, je le rachèterai fleur d'amandier. Et là, au niveau de l'odeur, assez douce. Moi, j'aime bien cette odeur. Il n'y a aucun problème. Donc, j'ai bien aimé le Petit Marseillais. Toujours mes petits masques de chez Sephora. Vous voyez que je les utilise. Un masque de chez Shisendo. Pour le contour des yeux que j'avais beaucoup aimé. Ils sont très hydratants. Alors, ceux-là, je les utilisais plutôt le soir. Enfin, je les laisse poser une demi-heure, je crois. Et après, j'enlève. Et j'ai beaucoup aimé. Ils sont plus chers que les autres. Ils sont quand même à plus de 50 euros, je crois. Et j'adore. Donc, c'est le deuxième paquet. Donc, je vais le racheter sur l'os. Toujours mes petits masques de chez Sephora. Voilà. Deux Roger Gallet crâne de douche à l'amand de Persane. Que j'ai beaucoup aimé aussi. Là, je suis dans mes gel douche de Havana. Havana. Je ne me rappelle plus. Mais celui-là, j'aime bien. En parapharmacie, j'ai une pochette tout le temps. Mes petites brumes autobronzantes de chez Sephora que j'ai adorées. Je n'ai plus les utiliser en hiver. Mais en été, je les utilise tout le temps. Donc, un très bon produit que j'aime beaucoup. Mais là, bon, j'arrête avec les autobronzants. Là, c'était deux petits savons de la marque Le Petit Olivier. C'était à la fleur d'oranger. Ils sentent bons, ces savons. Je les ai déjà rachetés. J'en ai acheté au citron. Et j'en ai acheté à la fleur d'oranger encore. Parce qu'il faut nettoyer les mâles, pour nettoyer mes pinceaux. Ça sent très, très bon. J'aime beaucoup cette odeur. Ils sont vendus par deux. Ils ne sont pas chers. Et vraiment, ils sentent très, très bons. Jusqu'à la fin, ils sentent bons. J'aime beaucoup. Toujours ma petite prume autobronzante. Ça, c'est le démaquillant de ma fille de chez Sephora. Ça, je l'ai déjà racheté. Je rachète tout le temps. Elle aime énormément ce petit produit-là. Démaquillant pour les yeux. Il en reste encore un peu, donc je ne vais pas le jeter. J'ai testé le petit masque au thé vert de Sephora. J'ai bien mis ce petit masque. Je ne l'ai utilisé qu'une fois. Il y a plusieurs sortes de masques. Je n'ose pas trop utiliser. Donc, ce sont des masques que l'on laisse poser toute la nuit. Et on enlève après l'excès de sebo. L'excès, le lendemain matin, on se nettoie le visage. Et il y a énormément de produits dedans. Donc, je n'ai pas pu tout m'adoyer. Ça se présente en... C'est une texture gel. Et j'ai peur, en fait, comme j'ai quand même des bons soins pour le visage. Et j'ai peur de faire des bêtises en utilisant, en essayant trop de produits pour le visage. Donc, par contre, je l'ai laissé toute la nuit. Le lendemain, je l'ai enlevé. Donc, écoutez, je... Je ne l'ai utilisé qu'une fois. Je n'ai pas attrapé de boutons. Ça ne m'a pas graissé la peau parce que c'est un effet gel. Donc, c'est assez agréable, en fait. Il n'y a pas de souci. Ce qu'il y a, c'est que j'en ai encore deux autres ou trois autres. Mais je vais les garder pour faire un petit concours. Le fait de changer trop souvent de soins pour le visage, je trouve que ce n'est pas très bon. Moi, j'avais l'habitude de prendre toujours les mêmes soins. Et je trouve que ça m'allait très bien. Mais si vous l'avez essayé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je l'ai trouvé très bien, celui-là. Les autres, je ne vais pas les essayer. Mais celui-là, perso, je l'ai trouvé vraiment très bien. Après, si vous avez vraiment beaucoup d'imperfections, je ne sais pas si ça va être efficace. Je ne peux pas vraiment vous donner un ami parce que je l'ai utilisé parfois. De Dr. Brand, il me semble. C'était un petit gel que l'on devait poser, en fait, sur les rides. Sur la ride du front, sur la ride du lion, sur le contour des yeux. Et je l'ai essayé. J'ai beaucoup aimé ce produit parce que... Alors, vous dire que c'est vraiment efficace, j'en sais rien, parce que je pense qu'il faut continuer à l'utiliser. Et par contre, ce que j'ai aimé, c'est vraiment son côté très mentholé. Donc, quand on pose, c'est très mentholé. Et je trouve que c'est un effet repulpant. Et j'aime, j'ai beaucoup aimé. Là, je voulais le racheter, mais je ne l'ai pas vu chez Sephora. Et j'aime beaucoup ce produit. Donc, je pense que je vais le racheter. Donc, bon, là, je n'ai pas de ride, donc je ne peux pas... Mais ça peut permettre d'espacer, en fait, les séances de Botox. Donc, à voir. J'ai envie de continuer à le tester parce que j'aime bien, justement, en plus, ce petit côté très rafraîchissant quand on pose sur le front. Moi, je l'utilisais juste là, là. Donc, à voir. J'ai envie de continuer à le tester. Donc, je vais garder le pot et je pense que je vais le racheter. Ensuite, de Tata Harper, c'était le nettoyant purifiant 100% naturel de Tata Harper, qui se présentait comme ça. Ça sentait très bon. Les aquariums, ça sent très, très bon. C'est un produit qui sent super bon. Je ne vais pas le racheter parce que je trouve qu'il est très cher. Et en plus, ce qu'il y a, c'est que ça ne mousse pas du tout. Donc, c'est comme un petit nettoyant que l'on pose sur le visage et ça ne mousse pas. Et moi, le fait qu'il n'y ait pas de mousse, du coup, j'ai tendance à en mettre un petit peu trop et je n'ai pas la sensation... Il y a des produits chez Tata Harper que j'ai testés, que j'ai beaucoup aimés, comme la brume de Tata Harper que j'adore. Le petit masque pour le visage que j'adore aussi. Donc, il y a certains produits que j'ai envie de reprendre. Par contre, le nettoyant pour le visage, je n'ai pas envie de le reprendre. Même si j'ai trouvé pour l'été très bien et que vraiment l'odeur est vraiment très, très bien, je ne le reprendrai pas. Donc, encore des petits masques pour le contour des yeux de chez Sephora. Là, ce sont des petits masques teint frais éclatants que j'ai achetés chez Monoprix. Ils sont vendus par l'O2. Je les aime bien, ces petits masques aussi. Je les rachète régulièrement aussi. Et au thé vert, complexe multivitaminé. Voilà. Donc, je change à chaque terme. Moi, j'adore faire mes masques. Mon nettoyant Biotherme qui se présente comme ça, Biosource, qui est apparemment pour les peaux sèches. Je ne m'en rappelle plus. Mais moi, je trouve que c'est un produit qui est très bien pour tout type de... C'est un... En plus, moi, j'adore ces produits où ça a un effet vraiment très épais. C'est comme un masque, en fait. Voyez, je t'en ai un petit peu là. Voyez. C'est comme un masque que l'on pose sur le visage. Moi, j'utilise ma Clersonique avec. Ça nettoie très, très bien le visage. Ça ne déshydrate pas du tout la peau. C'est un produit que je rachète tout le temps, que j'aime avoir dans ma salle de bain. Donc, oui, je rachète sans problème. J'ai dégesté plusieurs fois. Je rachète. Même pour ma fille, je lui conseille d'utiliser ce produit. C'est très doux. Ça ne grasse pas la peau. Ça ne sèche pas la peau. C'est un produit qui est parfait. Je l'aime beaucoup. J'adore. Depuis au terme. Il est rose. Il est rose parce que je vous le dis, parce qu'il y a plusieurs sortes de produits comme ça. Un parfum de Dior qui se présente comme ça, que j'ai terminé. Bon, moi, j'aime tous les parfums de chez Dior. Donc, celui-là, je l'adore aussi. J'en avais un rose. Je ne sais pas si ce n'est pas le même que j'avais en deux fois. Je n'en sais rien. Mais bon, on n'en a plus. Il est très bien. Par contre, ça, il faut les ramener chez Sephora. Et vous avez un moins 20%. Un mascara de Sisley qui se présente comme ça. Moi, j'avais voulu le tester. Donc, la brosse est très fine. J'aime beaucoup ce genre de brosse. Par contre, le mascara en lui-même, je ne l'ai pas vraiment beaucoup aimé. Il a séché très rapidement. Et c'est un mascara qui coûte très cher. Il coûte... Je ne m'en rappelle plus. Mais il coûte vraiment très cher. Donc, moi, j'ai des mascaras qui sont un petit peu moins chers, qui sont à 30 euros, qui tiennent très bien et qui durent longtemps. Ceux-là, non, je ne le rachèterai pas. Je ne le rachèterai pas. Ensuite, masque purifié à la boue de chez Sephora, qui se présente comme ça. J'avais... J'ai beaucoup aimé ce produit. Voilà. J'ai... Surtout en été. J'aime bien son... Ah ! Ça a l'odeur forte de boue d'algues. Ça sent les algues. Et j'adore ce produit. Je l'ai déjà racheté. Et je trouve que c'est un très bon produit. Je l'aime beaucoup. Et ça gomme bien. Comme il y a des petits morceaux d'algues à l'intérieur, du coup, ça gomme bien le visage. Et j'adore. 13 euros. Il ne coûte pas cher. Avec moins de 1%, je l'ai payé moins cher. Et voilà. Pour moi, c'est... J'ai déjà racheté. Ensuite, toujours pareil, le petit démaquillant de ma fille. Encore... Ah ben, vous voyez, regardez. J'ai terminé deux... Non, ce n'est pas les mêmes. Parce que celui-là, il est rose. Et celui-là, il est violet. Donc, je pensais que c'était les mêmes. Voilà. Ils se vident assez rapidement. Mais ils sont très, très bien. Moi, je les adore. J'aime beaucoup mes petits parfums de Dior. Ensuite, masque Bonne Mine. Toujours un petit masque Bonne Mine d'Action. Toujours chez Nocibé ou en parapharmacie. Masque à la rose. Hydratation éclat. Ensuite, ça, c'était un petit savon de l'Occitane. Au Carité, qui sent très, très bon. Moi, j'adore ces petits savons aussi de l'Occitane. Hum, ça sent trop, trop bon. Moi, je les aime aussi. Donc, j'en rachète quand j'y vais. Ensuite, ça, c'était un petit gel douche de Lady Gaga. On m'en avait donné deux ou trois paquets comme ça, là, chez Sephora. J'ai adoré cette odeur. Hum, ça sent trop, trop bon. J'ai racheté le parfum pour ma fille. Et même moi, j'adore son parfum. Franchement, il était très, très bien. Alors, le seul problème, c'est qu'en fait, le gel douche est tout noir. Donc, en fait, quand vous en mettez dans la douche, vous avez du noir partout. Mais ça m'ose très bien. Ça sent très, très bon. Hum, c'est un pur bonheur. J'adore ce produit. Et c'est dommage qu'ils ne le vendent pas séparément en gel douche, simplement. Parce que j'aurais envie de l'acheter. Parce que ça sent très, très bon. J'aime beaucoup. Ensuite, ça, c'est quoi ? Lumière du temps. Ah, c'était des... C'était des petites tartelettes. Que j'avais achetées dans un petit magasin de déco. Lumière du temps. Ouais, j'ai pas plus que ça. Non, pas plus que ça. J'aime bien celle de... J'aime bien celle de... C'est... Bref, c'est pas grave. Je m'en souviens plus. Bon, celle-là, non, je ne le rachèterai pas. C'est Lumière du temps. Ouais. Pourtant, j'adore les bougies, mais... Là, les petites tartelettes... Je trouve que ça sentait pas assez. Action. Masque pour peau net. Toujours pareil, vous voyez. Je reprends tout le temps mes petits masques. Toujours Sephora. Voilà. Je vous présente quand même tout le temps les mêmes produits. Je suis désolée. Super. Non, là, c'était un masque pour le visage, mais j'ai pas trop aimé. Talika. Ça, j'adore. Talika anti-âge. Masque anti-âge. Pasque pour le visage en peau ride tissé, lissé, pardon. Donc ça, c'est un produit que j'avais bien aimé. De Talika. Et oui, celui-là, je pourrais racheter. Il est plus cher. Il coûte 10 euros, celui-là. Mais il coûte 10 euros. Mais j'ai beaucoup aimé. Là, toujours Action. Masque purifiante et détoxifiante. Que j'aime bien. Ça, c'était un fond de teint compact de Cichendo. Que j'avais beaucoup aimé. Qui se présentait comme ça. Ça me servait pour l'été de fond de teint ou de poudre. Voilà. Quand j'avais des retouches à faire l'après-midi, pour matifier un petit peu la peau, parfait. Donc j'ai beaucoup aimé. Et je ne vais pas le racheter tout de suite. Parce que c'est un produit que j'utilise l'été. Mais pourquoi pas l'année prochaine le racheter. Ça, c'était un pinceau autobrosant de chez Sephora. Et c'est en fait, c'est un produit qui est teinté. Vous voyez. Et c'est un autobrosant teinté. Il n'était pas cher. Il était à 10 euros, je crois. Et j'ai adoré ce produit. J'utilisais le soir parce que c'est assez gras. On ne peut pas l'utiliser en journée. Mais je le laissais poser le soir. Et c'est un produit super. J'ai adoré. J'aime beaucoup. Moi, j'aime bien les produits de chez Sephora. Là, c'est un crayon-col que j'avais acheté de chez Garlat il y a pas mal de temps. L'embout, il est complètement arrondi. Et il est très sec maintenant. Parce que je l'achetais, ça fait un petit moment. Donc, moi, je le jette parce que je ne veux pas non plus. Déjà, j'ai des yeux assez fragiles. Donc, je le jette. Mais il était très bien. J'ai aimé. Là, c'était des petites bougies que j'avais achetées chez Sephora. Qui étaient à 1 euro. Enfin, même pas. Je les avais achetées en solde. En promotion, oui. Cet été, là. Mais, ouais. Pas plus que ça. Je l'ai achetée pour faire plaisir à ma petite lendeuse. Mais bon. Je ne sais pas. J'ai pas. Je trouve que ça ne sent pas. Ça ne sent pas. De Chlorane. De Chlorane. Lotion florale démaquillante au bleu. Ça, c'est un produit que j'adore. Que j'aime utiliser le matin ou le soir. Pour bien terminer mon démaquillage des yeux. Et je l'ai déjà acheté en full size. Et j'adore ce produit. Je l'utilise tout le temps. J'aime beaucoup les produits de Chlorane. Ensuite, de Caudalie. Une huile sèche de Caudalie. Elle sent trop bon. C'est... Voilà. Ça, c'est quelque chose aussi que je rachète tout le temps. J'aime beaucoup cette odeur. Là, j'en ai une autre de Ahava. J'en ai une autre de... Oui, j'en ai une autre de Chlorane aussi. Je ne m'en rappelle plus si c'est Chlorane. Enfin, bref. J'en ai plusieurs. Et je les aime toutes. Mais j'aime bien changer en fait d'odeur. Elles sont toutes très bien. Mais après, j'aime bien... Voilà. Tout dépend de mon humeur. Des fois, j'ai envie... J'ai envie de changer d'odeur. Je l'adore. Ça, c'est un mascara. Le Dior Show New Look. C'est mon mascara préféré. Je ne l'ai pas racheté parce que j'avais envie de tester d'autres mascaras. Mais celui-là, j'adore cette toute petite brosse. C'est un mascara qui fait soin. Donc, il est plus cher que tous les autres. Mais, voilà. Ça attrape bien les cils. Je trouve qu'il tient longtemps. Il est super. Enfin, moi, personnellement, j'adore ce mascara. Donc, là, mes mascaras sont en train de se terminer. Je pense que je le rachèterai. Je l'avais déjà racheté plein de fois. Mais je l'aime beaucoup. Vraiment, je l'aime beaucoup. Le Dior Show New Look. Il est très, très, très bien. Ensuite, ça, c'était une bougie, bouquet de soleil, compagnie de la bougie qui se présentait comme ça, que j'avais bien aimé. C'était très... Et en plus, c'était vendu avec une cloche. Ce n'était pas si cher du tout. Il y en a d'autres qui sentent... Qui ont des odeurs un peu plus agréables. Mais, c'était pas... Pour le prix, 15 euros. Je crois que j'avais payé 15 euros la bougie avec la cloche et tout. C'était joli. Alors, il ne la vend plus de toute façon dans mon... Mais je trouve que c'est une belle idée de cadeau aussi. C'était très bien présenté. Et puis, ça sentait quand même assez bon. J'avais bien aimé. Enfin, je préfère celle que j'ai tout de suite, là. Mais sinon, j'avais bien aimé. Deguerla, c'était ma poudre de cet été, là, en teinte 04. Bêche moyenne. Deguerla, je l'ai terminée. J'avais beaucoup aimé. Ça faisait deux ans que je l'avais. Là, j'ai changé pour Dior. Mais, franchement, je pourrais revenir très... Enfin, je vais un peu chez Dior, un peu chez Guerlain. Parce que j'aime beaucoup le packaging. Je l'ai beaucoup aimé, le packaging. Donc, bon, là, je suis chez Dior. Mais, très bon produit aussi. J'aime beaucoup. Et ça dure deux ans. Donc, ça vaut le coup, quand même. Et puis, pour terminer, j'ai pas grand-chose. Là, c'était un rouge à lèvres semi-permanent que j'avais acheté en pharmacie. De la marque... Il y a zéro paraben. Vitry. De la marque Vitry. Ça se présente comme ça. Il est tout sec. Je m'en suis pas... Servi beaucoup de fois. J'ai pas aimé le fait que ce soit... En fait, c'est un feutre qui, au bout... Je sais pas si... Ouais, il marque plus, là. Il marque... Il marque pas bien. Et j'ai... Franchement, ça coûtait 10 euros. Mais j'ai trouvé que c'est... C'était sans intérêt. Et je l'ai pas utilisé beaucoup de fois. J'ai dû l'utiliser 4-5 fois. Mais déjà, la première fois, j'avais pas aimé le fait que ce soit feutre. Ça assèche les lèvres. Il faut mettre un petit gloss par-dessus. Et... Non. Je n'en ai acheté qu'un, d'ailleurs. Je n'en ai pas racheté. Ça, c'était un soin... Un sérum de chez Estelle Hodeur que j'avais eu en échantillon. J'en avais eu plusieurs. Et je l'ai trouvé très bien. Je l'ai acheté parce que... C'est un sérum anti-tâche. Donc, c'est un produit que j'utilise le soir. Et j'aime beaucoup. Donc, je l'ai acheté en grand format. Là, c'est un crayon pour... Un crayon de chez... De chez Sephora. Un crayon qui se présente comme ça. Il est violet. Il est vieux. Il est tout sec. Donc, je le jette. Parce que... Et j'en rachèterai un autre. Enfin, de toute façon, j'en ai d'autres. Donc, ils sont très, très bien, ces crayons. Ils ne sont pas chers. Ils sont à 10 euros, je crois. Ils durent très longtemps. Ils ont une très bonne pigmentation. Ils ont une très bonne tenue. C'est un très bon produit. J'aime beaucoup. Donc là, je l'ai acheté en jette. Mais ça, c'était de Dior. C'était mon crayon à sourcil de chez Dior. Il était très bien. Je préfère les crayons rétractables. J'en ai acheté un d'Urban Decay. Mais je l'aimais bien. Mais c'est vrai que je préfère les crayons rétractables. Parce que la mine est plus fine. Mais sinon, bon, j'en avais acheté deux. Donc, je l'avais bien aimé. Mais c'est au niveau du format. Je préfère autre chose. Voilà. Et puis, pour terminer, deux Vita Liberata. C'était ma mousse autobronzante de Vita Liberata que j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé. En plus, elle est teintée. Avec le gant, c'est facile à appliquer. Je l'utilise tous les ans. J'utilise cet autobronzant tous les ans. Et je trouve que c'est un très, très bon produit. Vraiment, je l'ai pris pour les peaux foncées. Et ça marche très, très bien. Ça tient. On est bronzé. Enfin, j'ai été bronzé tout l'été grâce à ce produit. Je l'ai trouvé génial. Donc, un très bon produit. Je le rejetterai l'année prochaine sans problème. Mascara de Benefit qui se présentait comme ça. C'est un échantillon qui se présentait comme ça. Je l'avais trouvé pas mal. Je ne le rachèterai pas parce que j'aime bien les brosses très fines. Mais c'est un bon produit aussi. Et il est en silicone. Et j'ai trouvé quand même que les picots séparaient bien les cils. Ouais. Ils se séparent assez bien les cils. Et j'ai trouvé quand même pas mal. Et l'embout, il est arrondi. Et ça permet aussi de bien les séparer en bas. De bien les travailler. Donc, je l'avais acheté en full size aussi ce produit. Et j'ai bien aimé. Mais bon, voilà. C'est ça. Le problème, il y a toujours des produits qui... Il y a toujours des produits nouveaux. Donc, on a envie de tout tester. Donc, on change. Et puis, ma petite potion de chez Urban Decay. C'était une petite base à paupières qui se présente comme ça. J'en ai d'autres d'Urban Decay. C'est pas celle que je préfère, celle-là. Moi, je préfère les bases de... Les paint potes de MAC. Voilà. J'ai... C'est pareil. J'aime bien changer. Puis, j'aime bien... J'aime bien les anti-cernes qui unifient bien la paupière. Donc, celle-là est un peu transparente. Et j'aime bien celle qui est anti-âge, d'Urban Decay. Elle est... Donc, voilà. J'aime bien celle-là, anti-âge, qui est très bonne. Donc, celui-là, non. Je l'achèterai pas. Voilà. Bah, sinon, écoutez, j'ai terminé avec mes produits... J'ai terminé avec mes... Mes produits terminés. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous fais plein de bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada